... Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Stéphane J du réseau Hervé Torcheux et je viens vous présenter une vidéo pédagogique sur les moulins. Alors, c'est une question qui revient souvent parmi mes élèves, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on les utilise, comment on les travaille, etc. Donc, vous allez voir dans cette série de vidéos, en tout cas, un certain nombre d'options, un certain nombre d'idées de travail. Alors, dans la première vidéo, nous allons voir quels sont les moulins. Donc, ils sont au nombre de 4, 4 en droitier, 4 en gaucher. On va les travailler d'abord, premièrement, en débit constant, pour apprendre le doigté, déjà. Première chose à faire. Ensuite, nous allons essayer de travailler sur un pattern de deux mesures, où on attaquera sur le premier temps de la première mesure, et où on terminera sur le troisième temps. L'idée principale, c'est de créer une coupure. Vous pouvez transformer le pattern après, si vous voulez. Le troisième exercice sera un changement de débit, où on passera de croche à double croche. Par exemple, une mesure de croche, une mesure de double croche, une mesure de croche, etc. Voilà. Alors, le premier moulin. Je vais mettre la main droite sur le tome basse, et la main gauche sur la caisse claire, afin que vous puissiez clairement distinguer le doigté. Le charlet sera sur le temps. Le deuxième moulin. Le troisième moulin. Et le quatrième moulin. La même chose en gaucher. Voilà. Alors, maintenant que vous avez les doigtés, on va pouvoir les travailler, par exemple, en double croche, sur un débit constant. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre le doigté, à bosser quatre coups par temps, et à essayer de le garder le même doigté, en étant bien régulier, et en détaillant suffisamment pour que vous soyez à l'aise. Quitte à le faire très lentement. Le deuxième exercice, on va attaquer sur le premier temps, et arrêter sur le troisième temps, comme on avait dit. Alors, le premier moulin. Un, deux, trois. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Donc, de plus en plus vite, de mieux en mieux, de plus en plus propre, etc. Donc, changement de débit. Avec le deuxième moulin, chaque fois, je vais prendre deux sons différents, pour que ce soit bien clair. Voilà. Le troisième moulin. Voilà. Et c'est le quatrième moulin. Et c'est le quatrième moulin. Et c'est le quatrième moulin. Donc, travaillez bien. N'oubliez pas de commencer lentement, de ne pas brûler les étapes, de veiller à votre régularité, à votre contrôle. Et puis, de progresser petit à petit en vitesse. Sachant que ce n'est pas le but d'aller vite, mais de bien contrôler ce qu'on fait, de bien entendre le doigté, et de bien savoir ce qu'on va faire avec ça. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501